Bonjour ici Mila, Milanello bien sûr, votre consultant en matière de cyclisme et en collaboration avec Vélo Clubnet. Dimanche on retrouve le Ronde van Vlaanderen, le Tour des Flandres, une course longue de 262 km avec 15 mondes et mon pavé à franchir. Ce sera d'autant plus difficile avec ces petits pavés qui ne sont pas faciles à passer d'ailleurs. Et donc nos amis belges, eux qui vénèrent tant cette course, auront à cœur de rugir de plaisir tel des vieux Lyons des Flandres. D'ailleurs ce surnom a été donné à l'ancien vainqueur, trois fois vainqueur même sur ce même Ronde, le Belge Johan Mousseau. Les coureurs partiront dimanche matin de la place de Bruges et traverseront la Belgique en passant par le cœur de la course et en gravissant les bergues, notamment le Vieux-Coirement, le Paterberg et le Kopenberg qui s'enchaînent. C'est là où habituellement se joue une partie de la course, là où habituellement Tom Bonnen tente des offensives. Ces dernières années, ces offensives l'ont peut-être plus usé qu'autre chose. Et oui, depuis 2006, on n'a plus le droit à une course usante, une course plutôt d'attente où les favoris se regardent, s'observent et où c'est parfois un outsider qui l'emporte ou l'un des équipiers des hommes forts. Alors que faut-il pour avoir une course d'usure ? Eh bien peut-être un temps pluvieux, de la pluie, des pavés boueux, afin que ce soit les hommes forts et non plus des outsiders qui profitent des offensives des autres. Et oui, on aimerait bien avoir une bataille entre Bonnen, Cancelra, Pozzato, Brechel, Flecha, les noms les plus cités pour dimanche. Mais s'il fait beau, eh bien on aura probablement des routiers sprinters, des gens qui vont vite, des seconds couteaux qui arriveront à profiter du travail des autres et arriver bien évidemment à attirer leur épingle du jeu. Alors si la course est usante et pluvieuse, on devrait retrouver l'une des 4 ou 5 principales têtes d'affiche. Sinon la course devrait être un peu plus tactique dans le final. Et les outsiders tenteront de profiter du marquage des Bonnen, Cancelra, voire Pozzato, afin de s'extirper. Pourquoi pas un Matibrechel qui profiterait du travail de son coéquipier suisse, Cancelra, afin de partir avec un Flecha qui a l'habitude de déjouer les pièges des autres. Un Gilbert qui sera là, un Lars Baum, un De Volder comme les années précédentes, ou un coureur de chez Liquigas comme Quinzato ou Os. Et parmi les bonnes surprises, on pourrait retrouver l'un des Liquigas, un Gaspar Otto, un Millard, un Lars Baum, voire un Sylvain Chavanel. Mais il faudra quand même faire attention aux puissances collectives dimanche, car trois hommes valent mieux qu'un. Amis cyclistes et passionnés, prenons date pour les pavés, l'enfer du Nord. Paris-Roubaix, le 11 avril, vous serez frais. Allez, rendez-vous le 11 avril pour Paris-Roubaix. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada